Merci à toutes et à tous. Je me présente, je suis Sanousi Diakite, ancien directeur général de l'Office national de formation professionnelle. Merci à tous. Je suis vraiment auprès d'eux, mais comme c'est une conférence de presse, la presse a tous les droits. Voilà. Je vous remercie, je remercie la presse d'avoir bien voulu répondre à notre invitation à cette conférence de presse. Je voudrais remercier le président Bassuru Diomaï-Faye pour avoir demandé la publication des rapports des corps de contrôle. J'avais été longtemps frustré de ne pas pouvoir apporter des précisions et des éclairages sur le rapport de la Cour des comptes portant contrôle de gestion de l'Office national de formation professionnelle exercice 2013-2017, période pendant laquelle j'étais le directeur général de cette institution. Maintenant que le rapport est publié, mis à la disposition de l'opinion, je suis en droit d'intervenir dans le débat public alors que j'étais, jusque-là, astreint à la confidentialité. Tout d'abord, il convient de mentionner un principe de base chaque fois rappelé par la Cour des comptes elle-même. Le rapport de contrôle est contradictoire. Les arguments de l'audité sont rapportés obligatoirement et exhaustivement et examinés avant de tirer une conclusion. C'est le principe de base. C'est donc sous ce rapport du dialogue contradictoire que je me livre à cet exercice d'apporter des précisions et des éclairages et les soumettre à l'appréciation des Sénégalais et les prendre à témoin. Le philosophe dit la justice est la vérité en action. Elle ne peut donc être statique. Elle est dynamique. C'est le mécanicien qui parle. car l'action est un mouvement. La justice doit se remettre en cause sous l'action de la vérité qui apparaît et qui est en action. Je livre ma part de vérité en action sans prétention aucune mais avec la force de la victime en quête de justice. Vous avez certainement tous eu le rapport mais pour les besoins de la circonstance je vous fais lecture d'un extrait sur lequel va porter mon exposé. c'est à la page 22 du rapport j'ouvre les guillemets la cour rappelle que l'article 4 du décret 2014 696 du 27 mai 2014 précité prévoit que le directeur général d'une entité classée à la catégorie numéro 3 tel que de l'ONFP ayant ou non le statut d'agent de l'état perçoit un salaire net plafonné à 3 millions par mois 3 millions CFA par mois la cour fait observer que le salaire de monsieur Diakité a été aligné après sa nomination sur celui de son prédécesseur soit un montant de 2 962 083 francs CFA d'octobre 2012 à mai 2014 avant d'être porté à un montant net de 3 millions de francs CFA en application du décret 2014 696 du 27 mai 2014 C'est mon temps C'est toujours la cour qui parle C'est mon temps ne constituent pas des indemnités et avantages mais les salaires dont le directeur de l'ONFP a droit Le DG de l'ONFP ayant continué à percevoir son salaire de professeur de l'enseignement secondaire il convient de considérer ce cumul comme irrégulier Alors je ferme là les guillemets j'ouvre encore les guillemets sur la recommandation faite par la cour de compte La cour demande au directeur de la solde d'arrêter le mandatement du salaire de professeur de l'enseignement secondaire de monsieur Sanoussi Diakité matricule de solde 505 554 F et de prendre les dispositions idoines pour un réversement effectif de ces salaires irrégulièrement perçus pour un montant de cumulé de 32 694 478 francs nets d'impôts et d'autres retenues légales à la date du 31 janvier 2019 Je ferme les guillemets Voilà ce que la cour de compte a donné comme recommandation sur la base de la conclusion dont je vous ai fait lecture Je le dis sans embâche Je n'ai jamais bénéficié de deux salaires Je n'ai jamais bénéficié de deux salaires J'ai perçu mon salaire de fonctionnaire et à l'ONFP j'ai bénéficié d'indemnités de fonction Je n'ai jamais été un salarié de l'ONFP Je vous présente Je vous présente ici maintenant les références d'un tel traitement bénéficier du salaire et avoir des indemnités à l'ONFP Quand on me nommait directeur général de l'Office national de formation professionnelle j'étais fonctionnaire L'Office national de formation professionnelle est un établissement public à caractère industriel et commercial ce qu'on appelle les EPIC Il appartient au secteur parapublic Le bulletin de solde de l'ONFP Les bulletins de solde de l'ONFP comme de la plupart des établissements publics sont établis par la direction de la solde du ministère de l'économie et des finances Ce n'est pas l'ONFP qui établit les bulletins de solde précisément à la direction qu'on appelle la direction du traitement automatique de l'information DTAI communément appelé petit centre direction dont la tutelle est le ministère des finances J'ai donc à ma nomination transmis à la DTAI mon bulletin de salaire de fonctionnaire ainsi que la résolution du conseil d'administration relative au traitement du directeur général La direction de la solde par la DTAI m'indiqua alors que je ne pouvais disposer que d'une indemnité différentielle la direction la direction de la solde par la DTAI m'indiqua que je ne pouvais disposer que d'une indemnité différentielle calculée à partir de mon salaire indiciaire de fonctionnaire et le salaire de l'emploi occupé au niveau de l'ONFP c'est-à-dire le salaire d'un directeur général à l'ONFP et que je gardais mon salaire de fonctionnaire et faisais référence aux dispositions suivantes 1. L'article 23 de la loi 90-07 du 26 juin 1990 cette loi est rappelée dans le rapport comme étant les textes de référence du fonctionnement de l'ONFP cette loi relative à l'organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droits privés bénéficiant du concours financier de la puissance publique stipule ou dispose j'ouvre les guémis c'est l'article 23 tout fonctionnaire en détachement dans une entreprise du secteur parapublic demeure soumis à son statut d'origine le montant des indemnités de fonction ou de la prime de technicité dont il peut bénéficier et au plus égal à la différence entre son traitement indiciaire de fonctionnaire et le salaire de l'emploi occupé dans la structure où il est nommé il peut en outre bénéficier des avantages liés à ce dernier tel que prévu par la réglementation ou l'accord d'établissement la loi 90 07 mais il y a en plus le décret qui organise le fonctionnement de l'ENFP c'est-à-dire le décret 85 955 du 21 juillet 1987 à son article 13 on peut lire lorsque le directeur général n'est pas fonctionnaire ses conditions d'emploi et de rémunération sont fixées par la délibération du conseil d'administration et approuvée par les autorités de toute lorsqu'il est fonctionnaire le montant des indemnités de fonction et les avantages qui lui sont alloués qui lui sont alloués sont fixés dans les mêmes formes dans les mêmes formes selon la réglementation en vigueur ces deux articles-là pris en référence par la DTAI il n'y avait aucun moyen d'être un salarié de l'ENFP pour moi je me suis soumis aux prescriptions de la DTAI parce que c'est la loi je me suis contenté d'un régime indemnitaire qui au fait est moins rémunérateur est moins rémunérateur vous remarquerez d'ailleurs que la cour des comptes n'a pas remis en cause la vigueur des dispositions que je viens de citer dans le rapport mais elle les a ignorées dans sa conclusion alors sur le montant de l'indemnité maintenant et son mode de calcul c'est la direction de la DTAI qui a les prérogatives l'ONFP n'a pas les prérogatives d'arrêter le montant je pourrais vous montrer le bulletin qu'on me délivre en tant que directeur général où vous ne verrez mentionner que indemnité et avantages on pourrait voir sur ce bulletin que c'est bien la direction de la solde et non l'RFP qui arrête les montants de mon indemnité et vous pourrez constater qu'il s'agit bien d'indemnité et avantages et non de salaire je vous invite à demander aux spécialistes comme les inspecteurs de travail ce que c'est un salaire sa structure et sa composition vous verrez bien que c'est différent d'une indemnité ainsi le montant de mon indemnité différentielle donc quand on dit différentielle cela veut dire qu'il y a deux éléments à prendre en compte le salaire indiciaire de fonctionnaire et le salaire de l'emploi occupé à l'ONF on fait les différences entre les deux donc le montant de mon indemnité différentielle a été calculé par la DTI qui je le rappelle appartient à la tutelle financière de l'ONFP et dont les décisions s'imposent à moi je n'ai aucun moyen alors aucun moyen d'interférer sur ces prérogatives de la DTI ni le pouvoir de lui indiquer le mode de calcul de l'indemnité la cour n'a relevé de ma part aucune dissimulation ni rétention d'informations ni opacité sur les éléments transmis à la DTI dans le traitement de mon cas je n'ai perçu que ce qui est arrêté par la DTI tout le temps que j'ai été à l'ONFT à mon grand détriment il faut le dire j'ai subi ce traitement je ne l'ai pas demandé je n'ai pas fixé les montants la cour n'a fait mention d'aucune non-conformité sur les modes de calcul de l'indemnité par la DTI je n'ai donc jamais cumulé de salaire je n'ai jamais perçu à l'ONFP les salaires mentionnés dans les conclusions de la cour la cour a dit et je vous fais noter ce détail important la cour a dit dans ses conclusions ces montants ne constituent pas des indemnités avantages mais les salaires dont le directeur de l'ONFP a droit mais n'a pas dit a perçu a droit alors que pour le salaire de fonctionnaire la cour des comptes a clairement dit le danger de l'ONFP ayant continuer à percevoir le salaire de fonctionnaire son salaire de professeur les montants de 2 millions 962 000 et les montants de 3 millions ont été considérés par la cour des comptes comme des salaires dont le directeur a droit c'est vrai j'ai droit à cela mais je ne l'ai pas perçu j'ai droit à partir de mon salaire de fonctionnaire et le salaire du directeur général si le directeur général de l'ONFP a droit à un salaire mais moi étant fonctionnaire il n'aimait pas donner la possibilité de percevoir un salaire c'est ce que la DTI a retenu conformément aux références réglementaires rappelées et donc a décidé de m'octroyer que de l'indemnité mais bulletin le montre alors comment peut-on alors dire qu'il y a cumul de salaire en ce qui me concerne d'une part il y a un salaire d'autre part il y a une indemnité ce ne sont pas les mêmes natures on ne peut pas parler donc de cumul ce n'est pas les mêmes natures l'indemnité est différente du salaire j'ai perçu un salaire et j'ai perçu des indemnités si le décret a défini un salaire pour le directeur général et le conseil d'administration a défini un salaire pour le directeur général moi dans mon cas de fonctionnaire je n'ai pas bénéficié d'un salaire puisque je suis fonctionnaire on voit bien qu'il n'y a pas de salaire pour parler de cumul si cela était possible quelle absurdité serait-elle de refuser d'être salarié de l'ONFP plus avantageux pour choisir d'être sous le régime indemnitaire je suis rémunérateur en dépit de mon salaire de fonctionnaire pour être factuel en étant salarié de l'ONFP j'aurais dû percevoir plus de 50 millions sur 5 ans on parle de 32 millions mais sur 5 ans seulement j'aurais pu percevoir plus de 50 millions de plus que ma rémunération salaire de fonction publique et indemnité différencière réunie de manière générale si on dit que la DTAI a appliqué à moi des dispositions réglementaires et législatives la loi 90-07 m'a été appliquée étant fonctionnaire donc je ne suis pas le seul fonctionnaire dans le pays et je ne suis pas le seul ayant été dans une structure appelée établissement public ou bien une structure du secteur parapublic et en étant fonctionnaire donc vous pouvez vous rendre vous rendre compte que cette mesure là dont je parle sur moi a été appliquée à d'autres fonctionnaires par l'administration dans la même situation je vous invite à faire vos propres investigations est-ce qu'il y a d'autres fonctionnaires qui sont sous le coup de cette loi qui bénéficient de leur salaire d'une part et d'une indemnité dans la structure dans laquelle ils travaillent vous découvrirez que ce sont des milliers de fonctionnaires ce sont des milliers de fonctionnaires qui sont traités sous le régime indemnitaire là où ils sont affectés cela donc ne peut dépendre de mon de ma gestion il y a manifestement une erreur de traitement d'appréciation il y a manifestement une erreur maintenant parlons de ma gestion proprement dite à l'ONFP ma gestion proprement dite je vous invite à parcourir je vous invite à parcourir le rapport le rapport est disponible parcourez le rapport de long en large vous ne verrez aucune faute de gestion aucun détournement aucune malversation qui me soit reproché au terme de cette année cette année de gestion de plusieurs milliards plusieurs milliards je suis propre et on ne peut pas me coller une tâche j'ai porté le budget de l'ONFP de 2 milliards 5 à 18 milliards on ne me reproche rien dans ma gestion aucun détournement aucune malversation aucune faute de gestion et j'ai porté moi par mes efforts par mes initiatives par les projets et les imaginations que j'ai pu avoir à l'ONFP avec mes collègues qui se sont engagés à mes côtés à porter le budget à 18 milliards et dans la gestion de ces 18 milliards on ne me reproche aucun détournement aucune malversation aucune faute de gestion que ce soit sur le personnel que sur le budget de toute ma carrière professionnelle je n'ai jamais été coupable de malversation ou de détournement je veux dire avant l'ONFP j'ai occupé des fonctions importantes aussi je vous invite à fouiller je n'ai jamais été coupable de malversation ou de détournement d'ailleurs pensez-vous que je puisse me laisser aller à ces pratiques malsaines de faux soyeurs de son pays après avoir été le premier africain noir lauréat du prix Rolex après avoir eu le certificat de reconnaissance du congrès américain pour services inestimables rendus à l'humanité après avoir eu la médaille agricole de la France après avoir été lauréat du tech du tech awards à Silicon Valley dans l'ONFP c'est-à-dire le président parce que mon monnet corde contrôlée n'a ni guéné rapports comme que rapport billet publié n'est pas ce que belégi rapport c'était confidentiel qu'on l'a publié n'est pas ce que j'ai dit ce que j'ai dit c'est qu'il n'y a pas besoin d'y parler c'est qu'on l'a dit c'est qu'on l'a dit c'est qu'on l'a dit c'est qu'on l'a dit parce que l'on l'a dit c'est qu'il n'y a pas de justice le rapport billet publiait l'a dit c'est qu'on l'a dit c'est qu'il s'agit de l'application 22 cours de comptes 9 Décret 2014-696 du 27 mai 2014, c'est le directeur général de l'établissement public à caractère industriel. Ou bien des établissements publics ou du secteur parapublic. Je suis très heureux que l'onfp est classé catégorie 3. Et la paieur doit être pour le directeur général de l'établissement de 3 millions CFA. Avant de l'établissement, le conseil de l'administration de l'ONFP a pris le droit de l'établissement public à l'établissement public à l'établissement public à l'établissement public. Il devait être 2.962.083. Quand on a dit que le conseil de l'administration de l'établissement public, le conseil de l'administration du directeur général, c'est que le conseil de l'administration public a pris le droit de l'établissement public. Et cela, il n'y a pas de 2 salaires. Il peut être, le directeur solde, il a calculé ce que j'ai fait sur 7 ans, pour les fonctionnaires. Il a calculé cela. C'est ce que j'ai fait sur le droit de l'établissement public. Pour remboursement cela. La mort cumulaire, je n'ai pas de 2 salaires. En NFP. J'ai mon salaire fonctionnaire et une dame paye. En NFP, elle m'a donné que je n'ai pas de 2 salaires. Elle m'a donné ta vie. C'est-à-dire, nous, je ne traiterai pas comme ça, je n'ai pas de ne pas de décider. Mais je traiterai que la mort cumulaire, tu as un ONF parce que tu restes de l'éducation de l'établissement public. D'où est-ce que vous l'avez dit ? Ce qui m'a appelé directeur général de l'ONFP, je vous rappelle que l'ONFP est épique. Donc, c'est dans l'administration centrale. Dans l'administration centrale, c'est dans l'administration centrale. C'est dans l'administration centrale. C'est dans l'administration centrale. Je n'ai pas appelé le directeur général. Nous traiterons le salaire des salaires pour l'ONFP. Le ministre des Finances est traité par la direction du DTA. C'est dans l'administration centrale. C'est dans l'administration centrale. Et nous devons arrêter ce que vous devriez payer. Quand on a appelé la résolution du conseil d'administration, c'est ce qui m'a appelé le directeur général de l'ONFP. Quand on a appelé le directeur général de l'ONFP, on a appelé l'ONFP. Il ne peut pas le faire. Il faut que nous avons des lois et des décrets qui sont au terrain pour avoir un salaire pour l'ONFP. Il m'a appelé l'article de la loi 90.07. Il gère l'affaire du fonctionnement de la structure parapublicaine. C'est ce qu'on a appelé l'article 23 de l'ONFP. Il s'agit d'un fonctionnement 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 du conseil comme le personnel de l'ONFP. Il s'agit d'un fonctionnement de l'ONFP. Donc c'est là qu'on va prendre et calculer. Après, il y a un décret qui s'est organisé sur l'ONFP. Le décret c'est que si tu n'as pas de fonctionnaire, tu as ta pailleur qui définit, tu as ta pailleur de salaire, tu as ta pailleur. Si tu es fonctionnaire, tu n'as pas d'indemnités et d'avantages que tu as dans ta fonction de directeur général. Nous nous conduisons à cela pour que nous pouvons avoir un salaire de l'ONFP. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Il n'y a pas d'impact de l'ONFP. Je l'ai fait. Parce que je ne passais pas mon DAPA parce que mon salaire de fonctionnaire de l'ONFP est le plus fauf. La plus la plus fauf. Il est devenu d'arrivés. Il est devenu d'arrivés. Il a un salaire d'ONFP et il est devenu de l'argent du FI de l'ONFP. Ce qui est le plus fauf. Il est devenu d'arrivées. Le salaire et le salaire. Je ne peux pas le faire parce que c'est la loi. Donc, si le salaire n'a pas le salaire, tout le monde sait que le salaire n'a pas le salaire. Le salaire n'a pas le défini. Donc, ce que tu as dit, c'est la loi NFP. Et si le salaire n'a pas le salaire, parce qu'elle n'a pas le traité de dépôt avec toi, mais elle a donné un salaire. Si on n'a pas le traité de dépôt avec toi, les gens qui ont eu un salaire. Et ils devraient dire, c'est la loi. J'ai considéré deux montants, 2,9 millions de dollars, de 2012 à 2014, et à partir de 2014, en 2019, il y a 3 millions. Il y a eu un salaire. Il y a eu un salaire. Il y a eu un salaire. Même si c'est le salaire, je n'ai pas le traité de dépôt. Mais, il faut nous parler du salaire pour qu'il puisse faire la différence entre le salaire fonctionnaire et le salaire directeur général. Mais je n'ai pas le salaire. Parce que le salaire, il y a beaucoup de choses que vous connaissez. ça ne peut pas se moquer. Il y a eu un salaire. Il n'y a pas le salaire. Il y a eu un salaire comme le salaire. Il n'y a pas le salaire. Il n'y a pas le salaire. Il y a eu des salaires. Si je n'a pas réussi à s'éloigner au Tente, je n'ai pas le salaire du salaire. Du buur et de bonnes amournes, je n'ai pas le salaire du Tente, Mais ce n'est pas une richesse de richesse, ce n'est pas une richesse, c'est la réputation, la réputation, la confiance, c'est une richesse. Et ce n'est pas une richesse, c'est une richesse. Et si on a dit que c'est une richesse de richesse, c'est une richesse de richesse, c'est une richesse de richesse, c'est une richesse de richesse. Ce n'est pas une richesse de richesse, c'est une richesse de richesse. Vous pouvez regarder le rapport, tout ce n'est pas une richesse. C'est une richesse de richesse, c'est une richesse de richesse. Je l'ai donné un certificat de congrès américain. Il y a une richesse de richesse de l'humanité. J'ai une médaille agricole de France. Je l'ai fait sortir de la machine à décortiquer le fognon. C'est la première machine au monde. J'ai deux brevets d'invention. Tout ce qui est possible, c'est que je n'ai pas eu de ma vie. Qu'est-ce que c'est ? Alors que moi, ce que j'ai déjà, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Mais je veux dire que je ne veux plus que Dieu. Ce n'est pas ma vie. Et c'est une richesse de la génération. Mais je veux dire que sur le plan international, ils me font confiance pour pouvoir aller dans le monde. Je ne suis pas au point de vue de mon vie. Non, c'est ce qu'on peut se faire. Je ne peux pas le faire. Il n'a pas été à l'intérieur de mon temps. Vous pouvez vous aller sur Internet, pour regarder mon temps. Avant que je n'étais pas au NFP, je ne suis pas capable de gérer. On n'a pas été capable de me faire. C'est ce que tu sais qu'il n'y a pas d'autre ou qu'il n'y a pas d'autre. Je n'y ai pas d'autre à ce que tu sais qu'il n'y a pas d'autre ou qu'il n'y a pas d'autre. Mais c'est ce qui est ce que tu sais qu'il y a une erreur. Il n'y a pas d'autre à moi. Il ne peut pas gérer tout le monde. Il n'y a pas de 2,5 milliards de dollars pour le budget. Il n'y a pas de 18 milliards. Il n'y a pas d'autre à ce que tu peux reprocher. Il n'y a pas d'autre à ce que tu sais qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre à ce que tu sais qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre à ce que tu sais qu'il n'y a pas d'autre. Et je les ai en train de revenir. Regarde. Il n'y a pas d'autre à ce que tu sais qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre à ce que tu sais qu'il n'y a pas d'autre à ce que tu sais qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre à ce que tu sais qu'il n'y a pas d'autre à ce que tu sais qu'il n'y a pas d'autre à ce que tu sais. C'est le plus important pour les enfants. C'est le plus important du Sénégal. C'est le plus important du Sénégal pour les enfants. C'est le plus important du Sénégal. Nous avons des solutions. Nous avons une organisation politique qui a fait l'Alliance des Mouvements pour la Force et l'Intensité du Travail. Nous travaillons dans une coalition de Jomai pour trouver des solutions pour la souveraineté alimentaire. Nous avons des jeunes qui l'organisent de l'organisation de l'agriculture. Ce n'est pas ce que l'on ne peut pas organiser de l'agriculture. L'agriculture alors ne s'est pas organisé. C'est ce que l'on voit sur les programmes pour que l'on puisse faire pour que l'on puisse. Donc je vous remercie.